Bonjour à tous, salut Boris. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est avec Boris Dufourney, donc il va évidemment se présenter à vous tout de suite, mais avant je vais juste un petit peu rappeler aux spectateurs comment je suis tombé sur toi et sur ta chaîne qui s'appelle Sequoia Santé. Du coup, c'était à l'époque où j'étais un peu en train de switcher, j'avais une période de végétalisme qui m'avait beaucoup nué à ma santé, et donc j'ai découvert pendant ce temps-là les approches un peu low-carb, cétogène, carnivore, un peu avec tout le côté anglo-saxon un petit peu, on va dire les fers de lance anglo-saxons, et c'est à cette époque-là que je suis tombé sur quelques-unes de vos vidéos que j'avais beaucoup appréciées, et d'ailleurs pas plus tard qu'il y a un mois, lors d'un aller en avion, j'avais enregistré des petites vidéos à vous sous forme de podcast et je les ai mis sur mon portable pour pouvoir écouter ça pendant mon trajet en avion, j'ai notamment écouté celle sur le magnésium, le bilan lipidique et le syndrome métabolique, c'était intéressant. Voilà, donc petit clin d'œil, et du coup, on va commencer sans plus tarder. Du coup, moi je pense qu'au niveau de mon audience, il y a peu de gens qui vous connaissent, donc je dis vous parce que je sais que tu n'es pas seul dans l'équipe, donc est-ce que tu peux te présenter déjà toi, et ensuite, votre projet qui s'appelle Sequoia Santé ? Oui, alors je pense qu'il n'y a pas que sur ta chaîne qu'il y a peu de gens qui nous connaissent. Donc, du coup, moi je suis médecin, neurologue, j'ai fait aussi une formation scientifique en parallèle. Alors je vais parler de Victor aussi, Victor n'a pas pu être là, on est en binôme, et on a créé Sequoia tous les deux, et on n'est que deux en fait pour Sequoia, ce qui explique parfois, bon sur des vidéos, il peut y avoir un certain délai entre deux vidéos, et notamment entre certains podcasts, vu qu'on travaille en plus en décalé actuellement. Et donc, alors ce qui me concerne, voilà, j'ai 40 ans, je suis papa, jeune papa, et donc moi j'ai grandi à Grenoble dans les Alpes, et j'ai commencé mes études de médecine, après de passer un peu à la fac avant, et donc après concours de l'internat, et là j'avais fait donc un an de psychiatrie, j'ai repassé l'internat pour faire de la neurologie, je suis parti sur Marseille, alors j'avais le choix à l'époque entre Paris et Marseille, pour certaines raisons je suis parti du coup sur Marseille, que je ne connaissais pas, mais voilà, donc gros centre, et ça nous a permis, donc on s'est rencontré avec Victor sur Marseille, et sur Marseille, voilà, j'ai terminé mes études de médecine, en neurologie, j'ai commencé, je fais un master de science, une thèse de science que je n'ai pas terminée, parce qu'entre temps justement, j'ai changé un peu de vie, et j'ai quitté la France, là je ne suis pas en France, je suis en Andorre, alors non pas que j'ai des holdings à mettre en Andorre, même si c'est ce que croient souvent les gens, malheureusement ce n'est pas le cas, mais simplement pour une raison essentiellement de pratique de la médecine, parce que ça devenait invivable en France, la médecine que je pratique, c'est une médecine, bon on pourra y revenir, mais voilà, c'est une médecine qui est longue, consultation d'une heure, qui est assez holistique, assez basée sur des aspects fonctionnels, ça ne m'empêche pas de prescrire des médicaments conventionnels, mais c'est une médecine un petit peu particulière, qui en France pose vraiment problème avec la sécurité sociale, etc. Bon bref, je ne pouvais plus faire cette médecine-là, je ne pouvais pas la faire du tout, et donc il y avait deux possibilités, soit je changeais de métier, soit j'allais le faire ailleurs, et proche de la France, il y avait l'Andorre, qui effectivement a une politique de santé très différente, et qui me permet là aujourd'hui de faire à peu près ce que je veux, et c'est-à-dire des très gros bilans, très axés médecine préventive et anti-âge, en parallèle de l'activité neurologique classique, et d'ailleurs, je fais juste une parenthèse, s'il y a des questions médicales, ne les posez pas sur Sequoia, parce qu'on n'a pas le droit, aux yeux de la législation française, de répondre, et des fois du coup, on est un peu coincé, d'un point de vue médical, on ne peut pas faire de la téléconsultation sur Sequoia, donc il y aura un lien avec mon site professionnel, sur lequel vous pouvez me contacter, parce qu'étant Andorre, j'ai le droit de faire de la téléconsultation, voilà, on peut en rediscuter, mais donc pour des problèmes médicaux particuliers, je peux le faire, ce que je ne pouvais pas faire en France d'ailleurs, soit dit en passant. Donc, Sequoia, c'est vraiment axé préventif, et pas du tout de la médecine individuelle, ce n'est pas possible. Voilà, donc voilà pour moi, et puis je suis papa d'un jeune garçon, qui a un an et demi, qui apprend les langues plus vite que son père, puisqu'ici, les langues, c'est anglais, anglais, catalan, castillan, donc espagnol et français au minimum, donc quatre langues, et voilà, et donc ça se passe très bien, au milieu de la montagne, l'exposition au froid, etc., voilà pour moi. Victor, lui, donc il est médecin nucléaire, on s'est connu à Marseille, ça fait quelques années, on est amis, mon frère mais amis, et lui, donc il fait de la médecine nucléaire, et donc notamment des scintigraphies, scintigraphies corps entiers, scintigraphies cérébrales, et donc ça lui permet d'avoir accès à des choses très intéressantes d'un point de vue métabolique, que ce soit sur le métabolisme cérébral, mais le métabolisme du corps entier, dans les syndromes, dans les syndromes métaboliques, pré-diabète, diabète, etc., enfin bref, donc du coup, c'est très intéressant, très complémentaire, voilà, et donc il est papa de trois jeunes enfants, donc un gros travail aussi, en parallèle, voilà. D'accord, donc si je me rends sur votre chaîne YouTube, sur la, je ne sais pas comment on appelle ça, la bannière, il y a marqué, redécouvrez la santé, la longévité autrement, est-ce que tu pourrais présenter le projet Sequoia ? Alors oui, effectivement, le projet Sequoia, peut-être que je peux dire d'où il vient, parce que, voilà, donc en réalité, on a toujours été assez intéressé par la longévité, par la bonne santé, et c'est vrai qu'on a été frappé pendant nos études de voir des gens en si mauvaise santé, on s'est dit, il y a vraiment des choses à faire. Et puis donc, on voulait créer une société de vente de formation en ligne sur le domaine de la santé, de la longévité, sur une médecine en fait préventive et anti-âge. Et il y avait un seul problème sur lequel on n'était pas très à l'aise quand même, c'est qu'on avait pris chacun pas mal de poids, et quand on reprend les photos d'époque, ça fait un peu peur. Moi, j'avais pris 14 kilos pendant mes études de médecine et puis après, en exerçant en tant que chef de clinique assistant et donc, on ne se sentait pas très à l'aise, ce n'était pas très consonant, c'était un peu dissonant. Et donc, là, on s'est dit, il y a réellement des problèmes et du coup, on a dû reprendre un certain nombre de choses et donc, plus on cherchait, alors d'abord sur l'alimentation, puis après, sur l'activité physique, d'autres expositions hermétiques, etc. Donc, on a essayé de couvrir un petit peu ce qui nous semble être le lifestyle et on a horreur des gadgets, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas utiliser quelques petits hacks dans certaines situations, mais à la base, ce n'est pas notre philosophie, nous, on est sur du via négativa, pas sur du via positiva et donc, on s'est rendu compte qu'au niveau de l'alimentation, c'était un chantier parce que ce qu'on nous avait appris ne fonctionnait pas du tout, nous, on suivait les bonnes recommandations quand on a pris 14 kilos, attention, on ne mangeait pas de gras, on mangeait très peu de viande, flexitarien, des moments quasiment végétariens en réalité, alors, pas forcément pour militer pour les animaux à cette époque-là, mais bon, finalement, ce n'était pas si loin et puis, moins on mange de viande, moins on a envie d'en manger, entre autres à cause de la carence en zinc et voilà, et donc, on était effectivement très mal, fatigué, burn-out, anxiété, etc. Et donc, là, on a essayé de reprendre sur les bases en se disant, mais là, il y a un problème et puis, il y a des anecdotes que je présente dans notre formation d'ailleurs, une patiente diabétique qui vient me voir en consultation, je suis diabétique, etc., type 2, bon, très bien, je note tout ça, je l'examine, je la revois un mois après, elle me dit, bon, j'ai arrêté, je lui demande ces traitements, il n'y a plus de traitement anti-diabétique, non, non, je suis tout arrêté, je n'ai plus de diabète, je suis comme ça, vous n'avez plus de diabète, vous rigolez, non, je n'ai plus de diabète et je n'ange plus de sucre d'ailleurs, du coup, je n'ai plus de diabète, vous vous foutez de moi et donc, elle me montre ses analyses et effectivement, hémoglobine glyquée qui était en cours de normalisation, glycémie parfaite, etc., et ça s'est vérifié par la suite et donc, voilà, c'est ce genre d'électrochoc que des patients nous donnent et on leur doit énormément pour peu qu'on s'y intéresse, bien sûr, mais il faut un peu de temps pour ça aussi et faire des consultations longues et donc, à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il fallait tout reprendre et donc, on a testé sur nous-mêmes ce qui, en fait, on ne savait pas à l'époque, mais était un régime cétogène avec peu de produits animaux, en fait, sur un mode assez flexitarien et ce régime cétogène, ça a été vite réglé, c'est-à-dire qu'en six mois sur les 14 kilos, j'en ai perdu 12, j'ai plafonné à moins 12, je ne retrouvais pas tout à fait mon poids, ce n'était pas parfait, mais c'était bien et là, on s'est dit, bon, ok, du coup, en fait, ce qu'on a commencé à écrire, c'est complètement naze, le régime méditerranéen, etc., les blue zones, c'est tout pourri et entre-temps, en parallèle, on s'est formé en mathématiques, mathématiques du risque, etc., pour essayer de mieux comprendre ce que c'était qu'au-delà simplement d'une augmentation de 16% de cancer colorectal pour la viande rouge, est-ce que ça veut dire quelque chose ? On va en reparler d'un point de vue mathématique ou pas du tout ? Et voilà, et donc, finalement, plus on creusait et plus on pouvait, il fallait tout reprendre, ce qu'on écrivait était complètement faux et à un moment donné, on a commencé à avoir l'impression d'avoir quelque chose de cohérent qu'on a testé sur nous au fur et à mesure, que certains de nos proches ont testé, que nos patients nous ont, c'est plutôt eux, ce n'est pas nous qui avons testé sur eux, c'est eux qui nous faisaient part de leur retour et on a appelé ça la méthode Sequoia Santé mais encore une fois, il y a d'autres aspects très importants, le sommeil, etc. en gros, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, un peu d'où ça vient. Tout à fait, d'ailleurs, on peut le retrouver et je mettrai tous les liens en description, il y a une grande formation Sequoia qui est proposée sur le site et qui d'ailleurs est vraiment assez dense, j'ai parcouru encore là tout à l'heure les vidéos, c'est 80 vidéos, il me semble, c'est vraiment beaucoup, beaucoup. On est quasiment à 100 maintenant, oui, parce que des fois, on en rajoute, bon, c'est trop, c'est trop. Après, il y a ceux qui passent le cap et qui, bon, on a des bons retours sur cette formation, on n'a pas beaucoup de clients mais voilà, c'est trop riche maintenant, on se rend compte, à l'époque, on voulait essayer d'être exhaustif, c'était vraiment notre priorité de citer les choses, d'avoir une partie pratique, une partie scientifique pour que tout le monde puisse s'y retrouver mais c'était trop ambitieux. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on a mis quand même deux ans à l'affaire. D'accord. En tout cas, si escure, c'est que ça vous a donné matière à réfléchir et à cultiver plein d'idées et du sement de ces idées, j'aimerais qu'on en parle aujourd'hui. Tout à l'heure, tu as parlé de la viande. Alors moi, je vais prendre un sujet qui est tout simple. Aujourd'hui, quand on demande aux gens leur avis sur la viande rouge, c'est très clair, les gens pensent que la viande rouge est mauvaise pour la santé. D'après toi, d'où est-ce que ça vient ? Et ensuite, j'aimerais te demander quelle est ta position par rapport à ça. Alors, d'où est-ce que ça vient ? Ce n'est pas toujours facile d'être sûr. Bon, de ce que l'on a compris, en reprenant un peu l'histoire, parce que moi, je cite toujours cette citation d'Auguste Comte, on ne peut pas connaître quelque chose tant qu'on n'en sait pas l'histoire. C'est une vision un tout petit peu simplifiée de sa citation, mais je l'écorche à peine. Et je crois que c'est très important. Et donc, si on prend début du XXe siècle, année folle, les gens n'étaient pas pour autant extrêmement riches, mais ils mangeaient énormément de viande et les témoignages sont très très nets là-dessus. Je ne parle même pas des tribus aborigènes. Et finalement, même dans nos sociétés occidentales, il y a eu vraiment un gros changement qui a été opéré dans les années 60 et surtout 70 avec notamment l'USDA américain et sa fameuse pyramide alimentaire du régime méditerranéen inventée par un grand méditerranéen qui est Walter Willett, en fait, qui est un Américain et qui l'a fait après avoir viré tous les pays méditerranéens quasiment puisque il a enlevé l'Espagne, il a enlevé tous les pays du Maghreb, il a enlevé tout un tas de pays et pour ne garder finalement que la Grèce et l'Italie qui d'ailleurs n'était même pas d'accord sur ce que c'était que le régime méditerranéen et d'ailleurs ça donnait lieu à des combats très très intéressants entre les deux médecins responsables des deux pays pour là-dessus. Et là, on s'est rendu compte que cette pyramide c'était l'inversion de cette alimentation à base carnée et en fait, dans des zones pauvres effectivement où il y avait de la famine, les gens mangeaient des végétaux, pouvaient manger des féculents, peu de viande, des viandes blanches pour mémoire, la viande blanche ce n'est pas par opposition à la viande rouge c'est par opposition à la viande noire et la viande noire c'est le gibier et donc souvent on a tendance à dire ah oui viande rouge enfin la viande rouge c'est la viande normale c'était la viande par défaut et donc du coup quand on essaye de revenir là-dessus on se rend compte qu'il y a eu la création de cette théorie lipidique par Ancel Keys qu'on connaît bien dans les années 50-55 à Genève à l'OMS pour avoir sa fameuse subvention pour la Seven Country et du coup à ce moment-là la viande rouge a été diabolisée parce qu'elle était relativement grasse ce n'était pas en tant que viande rouge directement c'était viande rouge et grasse et donc comme elle était grasse et que c'était des graisses animales les graisses animales faisaient monter le cholestérol total qui s'est avéré être un marqueur absolument nul sauf quand il est très bas justement parce que là c'est un bon marqueur de maladie neurodégénérative ce n'est pas toujours connu ça Renaud Roussel le connaît je le sais très bien et donc en fait on se rend compte qu'après la fraction LDL de ce cholestérol total a été identifié en même temps d'ailleurs quasiment que la fraction HDL puis les triglycérides mais qui étaient sur des méthodes plus complexes et là à ce moment-là on s'est dit ah oui le LDL c'est tout mauvais et le HDL il faut qu'il soit élevé et là il y a eu un énorme dilemme entre dire est-ce qu'on s'intéresse au HDL il faut qu'il soit élevé et qu'est-ce qui augmente le HDL les viandes rouges et grasses ah des merdes et alors des produits laitiers gras etc enfin en gros toutes les graisses animales il y a des graisses saturées les fameuses et qu'est-ce qui fait monter le LDL et bien c'est ces mêmes graisses également et donc il y a un choix qui a été fait qui s'est révélé désastreux qui a été dire bon bon on va garder le LDL parce qu'il colle mieux à notre théorie type Hanset Keys et cette théorie on l'a appelée plus tard la théorie lipidique alors au départ elle s'appelait la théorie régime cœur diet heart et et donc cette théorie lipidique qui était de dire comme dans les athéromes dans les artères je trouve du cholestérol et bien c'est le cholestérol du sang qui va rentrer dans les artères et qui va causer l'athérome alors qu'en fait ce qu'on n'avait pas compris à l'époque c'est que dans les athéromes il y a aussi des globules blancs des globules rouges des plaquettes de la vitamine E qu'on était incapable d'oser d'ailleurs à l'époque et donc pourquoi est-ce qu'il y a plus de raisons que ce soit le cholestérol que les globules rouges et celui qui aurait dit attention vos globules rouges on va vous faire une chimie on va tous les virer parce que ça crée des athéromes celui-là il aura eu des problèmes par contre le cholestérol on ne savait pas à quoi il servait à l'époque donc on s'est dit ma foi comment on ne sait pas à quoi il sert c'est l'huile coupable et donc ça ça a été à la base de cette fameuse théorie lipidique et je crois qu'on ne peut pas aborder la viande rouge sans parler de la théorie lipidique parce que c'est vraiment ça qui à l'époque a commencé à stigmatiser diaboliser la viande rouge et grasse alors que maintenant on sait qu'en fait dans ces athéromes donc bien sûr le cholestérol est attrapé de façon passive en fait c'est pas lui qui prend en otage il est pris en otage par l'inflammation artérielle et que cette inflammation est liée aux métaux lourds au tabac aux polluants aux huiles végétales etc. et surtout je parle en nombre de cas aux excès d'insuline hyperinsulinisme dont on parle souvent d'ailleurs chez Sequoia voilà et du coup cette viande rouge après lorsqu'on a commencé à comprendre que la mortalité associée à la viande rouge était loin d'être aussi évidente que ça là il y a d'autres aspects qui sont mis en branle et donc au niveau cancérologique on sait il y a eu des études qui ont montré qu'il y avait un sur-risque lorsqu'on consommait de la viande rouge d'avoir un cancer colorectal de 16% voire 17 mais plutôt 16 pour la viande rouge 17 pour les charcuteries et donc là il y a 16% sauf que ce qui n'est pas dit clairement là et c'est là où il y a une malhonnêteté quasiment volontaire de la part des chercheurs universitaires c'est que c'est plus 16% d'un risque de départ c'est-à-dire c'est-à-dire que je multiplie en fait ce risque de départ par 1,16 c'est ça que ça veut dire et ce risque de départ il vaut à peu près 5% en population générale s'il n'y a pas de facteur de risque particulier et donc ça veut dire que le total on passe en fait on passe même pas à 6% on l'augmente de très peu et pire que ça d'un point de vue mathématique mais là il faut faire des maths d'un point de vue mathématique aujourd'hui on sait très bien pour des problèmes purement mathématiques et d'hypothèses mathématiques qui sous-tendent toutes les statistiques donc on peut faire toutes les stats qu'on veut si on comprend pas la base des mathématiques et notamment des mathématiques du risque on raconte n'importe quoi et là c'est le cas c'est-à-dire qu'une augmentation qui est un facteur inférieur à 2 si on ne double pas le risque donc là on est loin de le doubler fois 1,16 si on ne double pas le risque alors c'est un non-sens mathématique non-sens défaut de convergence etc donc il y a plein de notions un petit peu compliquées mais qui ne sont pas si compliquées que ça au final simplement on ne les apprend pas puis ça arrange bien de ne pas les apprendre et donc du coup on va chipoter avec du plus 16% qui en fait mathématiquement ne veut rien dire absolument rien dire et ça c'est difficile de faire comprendre ça aux gens et quand on s'amuse à regarder maintenant l'excès d'insuline sur le cancer colorectal là pour le coup on n'est pas à multiplier par 1,16 on est à multiplier par 3 on est à multiplier par 4 et pour certains cancers on est à multiplier par 7 donc il faut arrêter de dire n'importe quoi et donc ce risque là est un faux risque et quand on remplace la viande rouge et grasse on la remplace par des hydrates de carbone par des glucides donc on augmente l'insuline et donc on augmente considérablement ces cancers et c'est pas pour rien qu'il n'y a pas si longtemps j'avais encore sur des mails internes une préoccupation par rapport à cette augmentation des cancers très très importante c'est tout récent ça il y a quelques mois voilà donc et augmentation standardisée sur l'âge je ne parle pas d'augmentation en général je parle quand on bidouille avec des statistiques pour amener à âge égal et à population égale ça augmente voilà et pareil pour les maladies cardiovasculaires quand on enlève la part du haut tabac elles augmentent alors au total elles diminuent un peu ouais super quand on enlève la participation du tabac qui elle a beaucoup diminué elles augmentent voilà et les démences aussi troisième cause de mortalité aux Etats-Unis donc pour revenir sur la viande rouge elle a été diabolisée d'abord par la théorie lipidique puis on sent bien que la théorie lipidique il ne faut plus y toucher parce que du coup on est passé du domaine de la science à celui de la croyance de la religion donc pour nous c'est chaud parfois mais on ne peut pas en parler très clairement et donc néanmoins si c'est passé dans le domaine de la religion c'est parce que c'est en train de bouger c'est évident et donc on voit bien que ça bouge quand même et du coup on a transféré ça sur le risque de cancer là aussi on se rend compte que ça va bouger et maintenant du coup on passe ça sur le côté environnemental et oui quand on veut absolument interdire quelque chose il faut bien trouver une raison et donc la dernière raison c'est le paix des vaches ce qui manque de bol ce n'est pas le paix c'est le ro d'ailleurs ça veut dire que ces gens-là ne comprennent rien parce qu'en fait c'est les érecutations qui sont liées à la surconsommation de céréales par des animaux qui ne sont pas du tout faits pour métaboliser des céréales et je ne parle même pas des aflatoxines qu'est-ce que cela entraîne bon après je ne suis pas un spécialiste de la physiologie de la vache mais je l'ai travaillé un peu voilà très intéressant très intéressant et je vais quand même faire une petite dédicace à un médecin d'ailleurs lorsque je t'ai contacté je t'ai dit que j'étais les seuls qui parlaient de la viande etc j'en ai trouvé un autre qui s'appelle le docteur Damou en France qui bon lui il parle de la chrononutrition mais pareil il disait exactement ça on va expliquer aux gens qu'il faut qu'ils arrêtent de manger de la viande rouge pour baisser un soi-disant risque hypothétique de cancer colorestal après 50 ans donc c'est dire la folie en fait de cette recommandation c'est incroyable et on peut le saluer d'autant plus excusez-moi on peut le saluer d'autant plus que alors je ne le connais pas personnellement mais de ce que tu dis en tout cas parce que le mouvement chrono on a beaucoup de gens qui viennent de la chrono parmi les gens qui nous suivent donc c'est des gens très impliqués qui ont eu souvent d'ailleurs un moment un peu végétarien voire végétalien puis chrono puis cétogène ou dans l'autre sens et qui arrivent sur quelque chose d'un peu plus carnie plus ou moins céto c'est assez le profil des gens qu'on a ça veut dire en gros c'est des gens qui comme tous ceux qui sont là j'imagine sont simplement préoccupés par leur santé via l'alimentation tout simplement et qui ne savent pas forcément trop ce qu'il en est parce qu'on dit tout et n'importe quoi et au sein de la chrono il y a quand même un mouvement très très conventionnel notamment par l'un de ses fondateurs qui lui-même dit que la chrononutrition est conforme aux recommandations donc la fameuse pyramide alimentaire alors maintenant c'est une assiette coupée en morceaux mais de la fameuse pyramide c'est à dire les glucides etc. et que donc c'est tout à fait conforme aux recommandations officielles et je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour comprendre en quoi la chrononutrition a déjà une limite ce qui ne veut pas dire qu'elle ne soit pas intéressante elle est très intéressante à mon avis il y a un problème sur les hypothèses de travail mais dans la pratique indépendamment de la théorie dans la pratique on se rend compte que les gens déjà s'améliorent clairement sous chrono après ils plafonnent et c'est là parfois qu'ils viennent nous voir ensuite justement ça fait parfaitement la transition avec ce dont je voulais parler avec toi Manon à savoir des recommandations nutritives en tout cas en France on va parler de la France déjà qu'est-ce que tu en penses toi de ces recommandations alors bon maintenant que je suis à l'étranger et que je ne suis plus au conseil de l'ordre français je suis libre non non mais blague à part incroyable c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête nous on est très coincés sur ces quoi il y a plein de choses qu'on aimerait dire de toute façon plus direct mais qu'on ne peut pas sinon on va se faire fermer la chaîne et bon alors du coup on le dit en off et puis les gens comprennent bien sûr mais bon on est obligé de faire très attention alors en gros ces recommandations elles sont basées sur les recommandations américaines ni plus ni moins donc ça peut énerver les coques certains coques cocorico mais ces recommandations comme les donc ce qu'on appelle le standard European Diet et le standard American Diet le SED et le SAD et le SAD il porte bien son nom parce que c'est effectivement c'est très triste comme régime et donc on dit que le SAD c'est c'est la malbouffe moderne mais pas du tout aujourd'hui quand on regarde ce que mangent les américains ils suivent pour la plupart de plus en plus les recommandations en tout cas certaines alors on dit oui mais ils mangent plein de sucreries ben oui mais ça faisait partie des recommandations il n'y a pas longtemps et d'ailleurs Walter Willett l'inventeur du régime méditerranéen sur la pyramide initiale en haut il y avait les sucreries il fallait mieux manger les sucreries ah oui c'était traditionnel visiblement l'industrie du bon mec c'est à plusieurs milliers d'années en Méditerranée et donc il faut voir jusqu'où on peut nous prendre pour les imbéciles et pour autant il y a des défenseurs derrière ah oui non mais si quand même bon oui il avait mis ça oui mais c'est la preuve quand même que c'est une escroquerie quand même bon soit et on n'est pas à une imposture intellectuelle près et donc du coup derrière ce standard American Diet en fait est très très proche de ses recommandations et ses recommandations qui datent globalement des années 70 on va dire dans leur forme officielle elles étaient déjà soutenues par l'American Heart Association qui est la société américaine de cardiologie en gros financée par l'industrie du sucre dans tous les congrès pendant des décennies et d'ailleurs je ne sais même pas si ce n'est pas encore le cas mais on peut aller plus loin le Hitland Set donc la partie du Lancet fameux journal scientifique à très grosse renommée très gros impact factor qui est subventionnée par toute l'industrie du sucre et des sodas et des céréales c'est trouvable sur une simple recherche Google pour l'instant ça n'a pas été supprimé on y a encore accès très intéressant donc ça a été fait par des intérêts purement politiques économiques et il faut bien savoir que le 5 fruits et légumes par jour est hérité de là et notamment d'une réunion qu'il y a eu où il n'y avait quasiment pas de scientifiques mais où il y avait des représentants de l'agriculture et il faut bien comprendre que l'USDA donc c'est le département américain de l'agriculture et c'est lui qui fait les recommandations de santé nutritionnelle donc on a compris tout de suite où sont potentiellement les conflits d'intérêts ça n'a pas traîné et donc pour sauver l'agriculture locale et c'est retrouvable dans un certain nombre d'ouvrages Nina Teschol on parle très très bien dans The Big Fat Surprise elle cite effectivement ça et donc on comprend que donc ces recommandations sont basées à la fois sur la théorie lipidique d'Ansel Keys à laquelle il a donné naissance et deuxièmement aux intérêts locaux donc du coup ça ne peut pas aller dans le bon sens et en fait effectivement c'est ce qu'on voit en pratique et les personnes qui viennent nous voir nos patients mais les familles de patients parce que nos patients à la limite ils sont malades mais les familles ne sont pas forcément malades et bien quand on regarde le nombre de syndromes métaboliques qu'on voit des premiers coups d'œil en fait avec un peu d'habitude et bien on se rend compte que ces gens-là suivent à la lettre scrupuleusement les recommandations et ils ne comprennent pas donc ces recommandations c'est une catastrophe c'est une catastrophe on voit bien que cette pyramide avec viande rouge et grasse en haut diabolisée un maximum de céréales alors maintenant on dit complète parce que bon finalement on s'est rendu compte que Bria Savarin ça remonte à quelques siècles Bria Savarin avait raison Banting aussi etc et que donc ces farines finalement engraissaient juste une remarque par rapport à ça si vous allez voir un paysan un vrai paysan et vous lui demandez mais pour engraisser ton porc pourquoi est-ce que tu ne lui donnes pas du gras tu en as du gras il y a toujours des déchets de gras dans une cuisine toujours pourquoi est-ce que tu ne lui donnes pas du gras ah bah non soit il ne mange pas trop puis de toute façon ça ne marche pas ah tiens donc et donc qu'est-ce que tu lui donnes pommes de terre des déchets de féculents divers et variés des céréales voilà donc on sait très bien qu'on engraisse le porc le cochon comme ça on sait qu'on engraisse les oies le canard comme ça c'est comme ça qu'on fait le foie gras le foie gras bon c'est excellent moi j'en mange pendant les fêtes bon j'aimerais que ces braves bêtes soient élevées dans des meilleures conditions par contre mais parce que c'est pas parce qu'on mange de la viande qu'on n'a rien à foutre du bien-être animal loin de là loin de là je pense qu'on est même plus concerné que d'autres mais et du coup ce foie gras c'est un foie stéatosique qui montre en fait le témoignage d'une insulino-résistance hépatique et donc c'est les céréales et les dérivés de céréales et de pommes de terre donc en gros les féculents donc en gros les glucides qui vont permettre d'arriver à ça et puis on leur donne des fruits aussi pour ce qu'est des cochons et ça marche très bien et donc c'est la façon de les rendre gras et maintenant on n'a pas conscience mais on s'est mis globalement quasiment à quatre pattes ou dans la basse cour c'est nous qui aujourd'hui mangeons ça massivement à cause de ces recommandations et on va encore s'étonner qu'on grossisse et en plus ce qui est le pire c'est qu'il y a une culpabilisation de ces pauvres gens en disant mais attendez mais c'est que vous êtes des gloutons vous mangez trop vous faites pas assez de sport mais bon bougez votre couine mais c'est honteux ces gens là ils sont pour certains mais dans des états psychologiques graves ils ont essayé des dizaines de régimes ils ont tout essayé et là ils se retrouvent dans cet état là et qui est responsable bien sûr ceux qui pondent ces programmes et ceux qui les font appliquer bien entendu d'accord donc c'est parfait ça nous fait encore une fois une transition avec la prochaine question qui est la question des glucides alors je t'avoue que moi la question du glucide c'est une question que j'explore toujours en ce moment et je ne suis pas tranché dessus mais bon je pense qu'on est d'accord pour dire que quand on conseille à une personne lambda qui a un apport on va dire journalier calorique à 2000 kilocalories 50% sous forme de glucides ça va faire 250 grammes de glucides on est d'accord que ça va faire beaucoup trop au niveau insulinique sur la journée etc mais c'est vrai que dans la communauté paléo cétogène carnivore on commence à voir aussi un rejet des glucides il y a des gens qui disent qu'on n'a pas besoin de glucides pour être en bonne santé moi je citerai par exemple des docteurs qui nous viennent de la chaîne Low Car Down Under que je regarde beaucoup on a un docteur qui s'appelle docteur Paul Mason que j'intégrerai en image qui nous dit que le nombre exact de glucides pour être en bonne santé est de zéro on n'a pas besoin de glucides avec la néoglucogénèse donc c'est difficile toujours de donner des notions d'excès de minimum donc j'aimerais savoir selon toi tous les glucides sont-ils néfastes oui ou non et sinon y a-t-il une bonne barrière un bon équilibre à atteindre ? Le problème c'est que cette question elle est extrêmement vaste ma réponse déjà clairement c'est que effectivement non seulement on n'a pas besoin de glucides mais les glucides sont toujours plus ou moins toxiques une toxicité qui peut être bien gérée par le corps dans certaines conditions donc on peut en manger mais pour le plaisir c'est une gourmandise dans ce cas-là ou alors on peut ne pas en manger du tout c'est difficile d'être exactement à zéro si on ne mange pas que de la viande et encore ça dépend de toutes les parties de viande mais globalement voilà mais bon ça c'est la conclusion avant d'arriver là je pense il faut reprendre certaines choses donc il y a deux comme d'habitude il y a quand même deux grandes façons de raisonner soit un raisonnement comme dirait Kahneman en gros plan au microscope en quelque sorte soit au contraire un raisonnement où on prend beaucoup plus de recul alors on a peut-être moins de détails mais en grand angle donc un raisonnement plus longiligne en fait longitudinal en tout cas donc transversal longitudinal c'est un peu l'idée si alors ce dont on s'est rendu compte pour les raisons de méthodologie mathématique dont on parlait tout à l'heure c'est que la plupart des études modernes sont à jeter à la poubelle Ioannidis avait très bien montré dans les années 90 puis 2000 que 95% des études scientifiques dans le domaine de la santé au sens large donc médical et psychologie aussi souffraient de biais tels et que de toute façon elles étaient à mettre à la poubelle et d'ailleurs ça ça donne notion à ce qu'on appelle aujourd'hui la crise de la réplicabilité c'est à dire que si on a trouvé quelque chose de valable d'un point de vue scientifique alors si on fait l'étude dans les mêmes conditions sur une autre population comparable on devrait avoir exactement les mêmes résultats à quelque chose près le hasard mis à part et bien manque de vol c'est pas du tout ce qui se passe donc et puis deuxièmement on utilise des études épidémiologiques c'est à dire d'observation où on compare des populations pour tirer des liens de cause à effet alors qu'on ne peut pas parce qu'on va dire ah oui non mais attendez la seule différence c'est la quantité de tels aliments et sinon ils sont comparables complètement ah oui ils sont comparables complètement ils ont exactement le même génotype oui c'est évident bon mais c'est fou d'en arriver là donc normalement ces études sont réservées un à l'urgence l'épidémiologie c'était l'étude des épidémies donc au début d'un covid ou autre les premiers jours ça peut être très important ensuite ce sont des études qui ont un intérêt parce qu'elles ne sont pas chères bien sûr faciles à faire et qui ne demandent que peu de consentement et donc du coup elles peuvent soumettre des hypothèses de travail très intéressantes et après on va les tester avec des expériences c'est vrai où là on va prendre des gens on les tire au hasard on fait deux ou trois autant de groupes qu'on veut tout dépend de l'effectif total dans les groupes et on va les comparer et mieux que ça on les met dans une condition au bout d'un moment on change les conditions et on recroise au moins une fois deux fois et donc si ça on peut le répéter trois quatre fois dix fois là on est quasiment certain à 100% que ce que l'on dit est vrai mais ça on le fait quasiment jamais et puis il y a des domaines où d'un point de vue éthique c'est très difficile de le faire mais c'est ce qu'on appelle les essais contrôlés randomisés répétés sinon attention et donc il ne faut pas oublier qu'à chaque fois il y a 5% de risque de se planter donc 5% c'est juste d'un point de vue statistique je ne parle même pas du reste donc cela étant dit du coup ça veut dire que si on va voir du côté de l'évolution et ça c'est aujourd'hui une des bases de notre méthode nous de recherche chez Sequoia Santé c'est avoir une vision évolutionniste et en fait quand on creuse il y a beaucoup de choses qui ont été faites alors l'histoire comme toutes les histoires est en train d'être réécrite c'est très intéressant par exemple entre le début de nos recherches pour la formation qu'on a faite et maintenant sur l'alimentation traditionnelle des Maasai tribu assez récente qui date peut-être au 15e siècle donc c'est assez récent néanmoins cette tribu assez carnivore donc au départ manger soi-disant quasiment de la viande du lait et du sang frais quelques écorces mises à part surtout chez les femmes et en tout cas la partie Maasai guerrier c'était très net et puis maintenant on dit ah non non ils mangent surtout des féculents bah oui maintenant ils mangent surtout des féculents on les a pourris avec des haricots des pois etc donc ils sont maintenant hyper insuliniques c'est parfait on a fait ça déjà chez les Inuits il y a 30 ans ou 40 ans voilà bon mais donc cette histoire est réécrite néanmoins si on prend les ouvrages originaux et les articles originaux on arrive à retrouver à retracer pas mal de choses et quand on observe finalement de façon indirecte ce que pouvaient manger nos ancêtres on se rend compte que les gens n'ont pas travaillé la paléoclimatologie c'est une discipline difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de données mais il y a plusieurs africains qui ont fait des thèses thèses de science en paléoclimatologie et quand on reprend ça et qu'on voit la taille des glaciers en Afrique ça ne fait pas rigoler soit dit en passant sapiens c'est le genre humain d'ailleurs c'est une forme d'adaptation au froid on est issu du froid et donc ça c'est à garder en tête et donc à ce moment là il n'y avait pas ou quasiment aucun fruit en Afrique il y en a eu avant il y en a eu depuis mais pendant 3 millions d'années quasiment il n'y en a pas eu et donc justement il y a eu un changement extrêmement violent dans la flore africaine qui fait que certes en Asie il y avait énormément de fruits à l'époque et ce n'est pas pour rien que les petits singes arboricoles étaient en Asie et par contre les grands singes qui étaient en Afrique et qui ont donné naissance d'abord avec le saélanthrope il y a 7 millions d'années puis Australopithèque puis etc Abilis qui est finalement qui est apparu nous étions dans le froid donc on avait et d'ailleurs dans les fossiles alors certes l'Afrique fossilise mal pour des raisons géologiques simples mais malgré tout on ne retrouve pas ou peu à l'époque de traces de fruits quasiment aucun donc dire qu'on était chasseurs-cueilleurs on allait manger les fruits n'importe quoi ça alors là c'est une mécompréhension totale ensuite n'oublions pas qu'en Europe c'est encore plus vrai je rappelle simplement que le glacier alpin venait jusqu'en Provence donc pour ceux qui connaissent un peu la région ça vous donne une idée quand même de ce qui pousse comme fruits je ne sais pas ce que vous allez cueillir vous dans la glace moi pas grand chose et donc quand on reprend ça on se rend compte que ça n'était pas possible et du coup ça vient conforter d'autres études des études isotopiques qui ont été faites sur le degré de carvinivorisme d'un certain nombre d'espèces de mammifères les données varient très légèrement mais il faut savoir alors là je parle sur Terre sur l'eau les concentrations d'azote radioactifs ne sont pas les mêmes sur Terre donc il y a un peu d'azote radioactif qui est stocké un peu par les plantes stocké un peu plus par les par exemple les mammifères vivores un peu plus par les carnivores ce qui amène à dire qu'effectivement lorsqu'on regarde les ossements on se rend compte qu'en fait nos ancêtres étaient plus carnivores que ne le sont aujourd'hui le loup et la hyène et donc ça donne à réfléchir et oui parce qu'on mangeait la moelle osseuse grâce à des outils qu'on a pu faire et ça il n'y a que le genre humain qui a pu faire ça les autres animaux pour la majorité n'y arrivaient pas ou difficilement nous on en mangeait beaucoup de moelle osseuse très riche très grasse d'ailleurs un peu amère et donc ça c'est un point très très important et donc si on reprend tout ça et qu'on regarde après il y a plein d'autres choses les mutations qui ont fait que le fructose se trouve en impasse métabolique chez l'homme etc. etc. on a a priori donc tous les arguments quasiment pour dire que ça ne marche pas et puis il y a des arguments indirects qui consistent à dire bon bah très bien vous mangez des glucides venez on va vous faire une prise de sang on vous fait un tour de taille on vous regarde dans le miroir vous prenez en photo vous mesurez on fait une prise de sang on voit ce qui se passe et hélas je n'en connais que quasiment quasiment aucun qui tolèrent les glucides certains les tolèrent pendant pas mal d'années et inévitablement passé la quarantaine ou la cinquantaine quasiment il y a un syndrome métabolique derrière c'est à peu près systématique donc ça vient conforter toutes ces idées paléo-anthropologiques paléo-génétiques bref évolutionnistes et donc c'est ce qu'on observe dans la pratique mais on va dire de l'intérieur parce que là à un moment donné il faut quand même aller faire les prises de sang parce que c'est bien beau dire ruche en bonne santé à un moment il faut aller vérifier quand même et si on fait des dosages suffisamment fins qu'on ne peut pas faire partout parce que ça pose parfois de problèmes en termes d'autorisation de remboursement c'est pas la médecine conventionnelle on fait simplement une insuline à jeun avec une hémoglobine glycée et une glycémie à jeun on calcule un index de résistance à l'insuline dont je parlais dans un aïe il n'y a pas longtemps qui vaut ce qui vaut mais déjà qui est assez intéressant vision statique à jeun mais déjà c'est pas mal vous allez voir que c'est fou c'est fou c'est fou voilà donc non je pense que les glucides c'est une gourmandise il y a beaucoup d'aspects qu'on pourrait passer deux heures là-dessus je pense il y a beaucoup d'aspects qui convergent vers le fait que quelle que soit la dose c'est pas souhaitable simplement il y a des gens qui sont plus musclés qui vont pouvoir les voler plus vite qui vont pouvoir avoir un tampon glycogénique plus important le tampon glycogénique on le vide jamais à 100% il y a toujours une réserve à 50% sauf en pré-mortem donc quand même un tampon glycogénique quelques centaines de grammes c'est pas beaucoup donc qui permet d'absorber un peu etc et puis il y a un autre mouvement actuel qui consiste à manger des glucides et à se taper des jeunes de 48 heures ou 72 heures derrière donc effectivement ça ça marche donc glucides pique d'insuline et puis après derrière on essaye de rattraper le coup en faisant une cétogénèse de déstockage à ce moment-là et donc on resensibilise à l'insuline mais du coup on n'est jamais c'est tout adapté d'accord ok parce que moi à titre personnel je me pose encore cette question bon j'en suis persuadé que mettre 50% de glucides dans son alimentation c'est pas souhaitable mais je me pose encore la question du zéro ou un petit peu parce que bon d'après les sources que moi personnellement j'ai pu lire par exemple Tim Knox je pense que c'est un nom qui te dit quelque chose qui notamment s'occupe des sportifs donc peut-être que dans les sportifs on est dans un cas peut-être un peu particulier mais bon on a quand même Tim Knox qui dit que n'importe quel sportif du monde n'a pas besoin de plus de 150 grammes de glucides par jour et il parle quand même de sportifs professionnels qui font plusieurs heures par jour donc voilà moi je vous pose encore cette question-là et avec de très fortes intensités qui sont souvent d'ailleurs en HIIT à l'indensity interval training même en HIIT endurance je ne parle pas de HIIT force HIIT endurance et Tim Knox il est très bien placé pour le savoir parce que Tim Knox justement c'est un de ceux qui nous a inspiré Tim Knox quand on voit un sportif comme lui un médecin comme lui qui a eu des problèmes terribles quand il a osé remettre en cause le dogme justement dont on est en train de parler pour lui ça a été très dur un procès tout ça c'était terrible donc Afrique du Sud et donc d'ailleurs il a quitté il s'est fait radier de l'ordre il est tranquille et donc Tim Knox lui il a il avait même développé des gels les fameux gels que connaissent bien les sportifs d'endurance et bah oui parce que ça on peut en reparler aussi mais quand on n'est pas en cétogénèse et qu'on fait du sport et à un moment donné ça va merder donc il va falloir passer en métabolisme lipidique et donc là quand on n'est pas c'est tout adapté c'est là que les performances vont chuter physiquement mais aussi pour des raisons neurologiques c'est très intéressant et donc du coup qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là c'est ce qu'ils appellent justement ce que Volet Kéfinet qui ont travaillé ça de façon extraordinaire appelle eating the wall et donc pour éviter ce eating the wall qu'est-ce qu'ils font et bah ils reprennent tout de suite un gel et donc du coup il faut se mettre du glucose en permanence un peu comme si on gavait une oie mais bon là en l'occurrence avec du sucre on est obligé à ce moment-là et ce qui est intéressant c'est que avant par exemple un de nos nos confrères qui a beaucoup étudié justement les massages dont on parlait tout à l'heure et donc qui donc George Mann et qui a donc lui s'est occupé aussi il adorait le sport et donc il s'est occupé du comité olympique à l'époque il a fini par en partir très intéressant déjà à l'époque et donc il s'occupait de l'entraînement et de l'alimentation de la nutrition des sportifs de haut niveau de type athlétique donc pour cela c'est des sportifs tous les sports sont durs mais l'athlétisme c'est particulièrement difficile en tout cas pour moi et donc en l'occurrence il se rendait bien compte que les gens étaient sur un métabolisme lipidique donc c'était une cétogénèse et cétogénèse bêta-oxydation le gros c'était pas la cétogénèse nous on dit cétogénèse par abus de langage en fait c'est de la bêta-oxydation mais bref peu importe pour simplifier on va dire cétogénèse et et donc là en l'occurrence on est passé après dans les années 50 on a voulu hacker avec du sucre et et donc on a remarqué qu'on pouvait augmenter les performances avec du sucre en hackant mais ça a un prix et du coup Tim Knox en l'occurrence pour terminer sur lui il est devenu diabétique et c'est pas le seul à Victor Attia c'est pareil il y a des champions olympiques sur les Jeux olympiques de Sydney qui est je sais plus son nom quel champion apprend au moment de courir ça il est diabétique mais des gens qui font des quantités de sport avec une hygiène de vie extrêmement sévère ces pauvres gens qui deviennent diabétiques mais ça se voit pas mal quand même chez les sportifs d'endurance pour d'autres raisons aussi notamment liées au cortisol mais et là en l'occurrence les sucres les ont vendus malades voilà donc du coup Tim Knox a un gros gros regard là-dessus et quand il dit 150 c'est chez des gens d'un tel niveau que même chez des sportifs parmi nous c'est même pas 50 d'accord ok je vois et c'est un maximum c'est pas souhaitable c'est le maximum d'accord intéressant très intéressant du coup il y a une autre chose que je voulais te demander c'est au niveau de la cuisson alors je sais que c'est une partie intégrante de votre formation donc je vais pas te demander de tout déveler non non mais il n'y a pas de soucis mais c'est vrai qu'au niveau de la cuisson alors moi je te le dis parce que je viens je viens du monde entre guillemets de la naturopathie française et dans le monde de la naturopathie française tu as différents courants alimentaires et tu en as un mot notamment un qui s'appelle le crudivorisme et je te dis c'est limite comme une secte et il y a quand même pas mal d'ouvrages que j'ai lu qui soutendent un petit peu ça et notamment des choses assez solides que j'ai trouvées au niveau de la cuisson donc moi je voulais te demander toi la cuisson est-ce un bénéfice ou y a-t-il les inconvénients alors de la viande je te parle pas des légumes je te parle des protéines animales là aussi le raisonnement qui me semble le plus le plus robuste scientifiquement c'est le raisonnement évolutionniste ok on peut s'amuser juste une seconde et Renata Barcelos fait ça très bien sur une de ses vidéos où elle parle je suis pas forcément toujours d'accord avec elle mais elle fait un énorme travail aussi enfin voilà ce qui est très bien très engagé et donc elle elle parle à un moment donné de la réaction de Maillard et donc en disant oui au laboratoire si on crée un certain nombre de protéines glycées par exemple puisque c'est ça l'occurrence et qu'on va les injecter dans des rats de laboratoire on peut créer certains cancers mais pareil avec des chiffres mathématiquement limites et si on observe ce qui se passe chez l'homme à plus grande échelle donc avec le micro mais avec le macroscope on retrouve pas ça c'est pas clair alors ça veut pas dire qu'il n'y ait pas des cuissons toxiques il y a des problèmes sur des cuissons modernes et là dessus on a peu de données donc c'est pas évident mais par exemple faire un barbecue avec du charbon je doute franchement que le charbon était le sac de charbon était la source principale pour faire rôtir la source d'énergie pour faire rôtir la viande traditionnellement et on sait que ça dégage énormément énormément d'HAP des amines des amines voilà tout ce qui est le dioxyne aussi les dioxyne donc c'est citot carbure aromatique polycyclic pour les HAP les dioxines les dérivés d'amine type nitrosamine etc bon tous ces produits d'oxydation c'est vrai qu'on a plutôt envie de s'en méfier un petit peu d'autant que d'autant que là on est aujourd'hui sur un phénomène un peu plan de char c'est à dire qu'on va couper un morceau en petites tranches en quelque sorte qu'on va éventuellement faire griller donc ça veut dire que la surface grillée est certainement beaucoup plus importante que ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui encore dans des coutumes un peu traditionnelles où on va faire à la broche on va faire un rôti un méchoui etc où là on voit que c'est la pièce de viande entière et donc en fait on ne va pas manger que la partie brûlée par la flamme si tant est qu'elle soit réellement toxique d'ailleurs bon voilà là dessus mais de façon évolutionniste justement on en revient là l'invention du feu a été effectivement a permis de poursuivre l'exponentiel qui a commencé à démarrer sur l'augmentation de la taille du cerveau passant d'un cerveau de chimpanzé à peine plus australopithèque c'est peu différent à un cerveau de néandertal et de sapiens qui au moment de néandertal donc avant le néolithique mais en tout cas la consommation massive de végétaux a pu atteindre 1,6 kg 1,8 kg c'est énorme c'est absolument énorme on est aujourd'hui à 1,4 kg au mieux et donc on a d'ailleurs une relation qui d'abord est exponentielle puis linéaire quasiment entre la consommation de viande et notamment de la vraie viande rouge et grasse cuite pour le coup au moins en partie cuite on ne sait pas on ne sait pas de combien c'est très difficile de savoir elle peut être aussi séchée et ça c'est un autre c'est pas de la cuisson mais il y a c'est presque une forme de cuisson pour le coup très douce et pémicanne etc et il y a encore un cas particulier et donc voilà et avec la végétarisation il y a une redescente du cerveau et là aujourd'hui en fait on n'est même plus vraiment à 1,4 kg quand on observe les cerveaux parce que ça fait partie de la partie scientifique de mon cursus que j'ai fait en plus en disséquant les cerveaux avant de les voir sous microscope on les pèse on les regarde et donc en fait on se rend compte que déjà les cerveaux continuent en fait à diminuer en taille donc du coup à ce niveau là je pense que la cuisson elle a apporté plusieurs choses très très intéressantes notamment la biodisponibilité on sait qu'une cuisson même à basse température permet déjà d'hydrolyser une partie des protéines extracellulaires ce qu'on appelle les collagènes et et d'ailleurs c'est ce qui donne ce goût irremplaçable à l'entre-côte qu'on a fait griller j'en donne une recette sur la chaîne et donc on la met après à basse température tranquillement si on a que 20 minutes on met 20 minutes si on a plus on met plus peu importe et donc là à ce moment là ça lui donne un goût une texture très très différente parce qu'il y a une hydrolyse lente des collagènes par exemple bon voilà donc la cuisson moi je pense que c'est quelque chose qui est important mais je suis en tout cas c'est à peu près certain que les cuissons n'étaient pas les cuissons de steak archi grillés d'un côté archi grillés de l'autre je pense que ça n'était pas ça et dernière chose là-dessus ça ça pose des problèmes parce qu'aujourd'hui je vois sur les formes carnivores et autres et des carnis qui viennent nous voir c'est qu'ils sont tout contents d'avoir des grills type ninja et autres qui grillent à la chaleur et donc c'est parfait c'est vrai que c'est très joli alors la viande à l'intérieur est toujours assez cuite malgré tout alors ce qu'ils appellent bleu c'est pas bleu c'est bon et donc en l'occurrence la graisse est jolie elle est bien grillée mais cette graisse elle a fondu et ils ne s'en sont pas rendu compte et donc moi je m'étais amusé à peser en fait avant et après donc j'avais décortiqué complètement sur toute la graisse en tout cas sous-cutanée parce que l'intramuscular est plus difficile sur toute la sous-cutanée d'une grosse entrecôte bien grasse de cimental et donc j'ai fait cuire et après j'ai pesé on voit qu'en fait il y a une énorme partie qui s'en va par vaporisation et donc en réalité ça ça pose un autre problème qui est le problème du régime carnivore maigre mais c'est un autre sujet d'accord et est-ce que tu as des informations sur la perte en vitamine lors de la cuisson alors là où c'est le mieux documenté et de loin c'est la vitamine C ça tout le monde le sait je pense ou presque elle est très très sensible à la chaleur dans le jargon on dit thermolabile voilà thermolabile et pour pour la vitamine C c'est très très net et donc on sait qu'au delà de 60 degrés globalement il n'y a à peu près plus rien et comme il y a effectivement de la vitamine C dans la viande même si ça ne figure pas partout parce que ça n'a pas été recherché il y a eu une inférence qui disait oui non mais dans la viande il n'y a pas de vitamine C alors mais zéro et en fait quand on regarde des sources derrière c'est des inférences et donc aujourd'hui il y a quelques quand même quelques labos qui ont fait ça très très bien et donc il y a de la vitamine C dans la viande ce qui explique pourquoi les cultures purement carnivores n'ont jamais de déficience en vitamine C le scorbut jamais alors qu'elles ont été étudiées même autopsier des trucs qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui des autopsies par centaines George Mann a fait ça ça a été fait aussi chez les Inuits bon et et donc pas trop cuire moi je pense que un bon compromis c'est un peu grillé parce que je la préfère comme ça après j'aime bien aussi la viande en tartare un peu grillé d'autant que si le steak a pu traîner quelque part avec un développement bactérien il n'est pas à l'intérieur il est en surface la bactérie elle vient de l'extérieur et elle ne peut pas pénétrer très facilement à l'intérieur de la viande elle va pénétrer par voie sanguine quand la bête est vivante mais une fois que le morceau est coupé le fait de le griller déjà quelque part on stérilise un petit peu finalement les bords et à l'intérieur moi je pense qu'effectivement plus c'est saignant plus c'est bleu et plus on va conserver un certain nombre de vitamines pour la C les choses sont claires pour les autres je pense que ça a été quand même beaucoup moins étudié quand on regarde d'accord je mettrai quelques études en description sur notamment les vitamines du groupe B il y a une petite perte mais elle n'est pas en fonction en fait ça dépend beaucoup des cuissants en fait j'ai une question aussi sur le gras donc tu as parlé de le gras qui s'évapore est-ce qu'il y a un problème de péroxydation des lipides quand on cuit la viande ou pas du tout ? c'est une question compliquée c'est une question très très scientifique je ne suis pas sûr d'avoir la réponse à cette question de ce qu'on sait c'est qu'effectivement il y a une péroxydation et là où on peut peut-être inférer mais il faut se méfier donc je prends des précautions là où on peut peut-être inférer c'est en regardant ce qui se passe sur les huiles végétales qui sont particulièrement thermosensibles et sur les huiles végétales on se rend compte très rapidement qu'on peut les faire brûler à la poêle alors c'est même le cas du gui ou de la graisse de rognon suette alors il faut y aller fort méchamment pour eux parce qu'ils résistent 250-260 degrés facile mais on peut aller plus fort que ça sur une poêle si on a de l'induction en tout cas sur le gaz c'est difficile mais sur de l'induction on peut aller beaucoup plus fort que ça moi pour voir j'ai réussi tout à fait à oxyder même du gui donc voilà mais bon je l'ai fait exprès mais bon donc en l'occurrence sur les huiles végétales c'est très net et d'ailleurs on voit ça dégage une odeur avant d'être ce qu'on appelle le point de fumée qui est un point un peu théorique il y a déjà un rancissement donc une oxydation avec effectivement des aldéides des choses comme ça et d'ailleurs j'en parle dans une des vidéos sur les huiles végétales et donc là on se rend compte que la cuisson quand même dégage des composés qui aujourd'hui sont très bien connus pour les huiles végétales et qui sont tout à fait toxiques y compris pour la friture alors même que pour la friture les huiles sont chauffées à des températures élevées mais pas forcément si élevées que ça les gens ne se rendent pas compte mais si vous faites cuire un steak à la poêle comme c'est souvent fait avec une huile végétale vous la chauffez beaucoup plus fort si votre poêle est vraiment chaude et que vous voulez que ça crépite vous la chauffez beaucoup plus fort qu'une huile de friture beaucoup donc ça là-dessus il y a des composés toxiques très bien documentés qu'on retrouve d'ailleurs dans les cuisines inflammables et dont on a déjà des preuves assez nettes sur des effets cancérales donc si on utilise ça on peut se dire qu'effectivement si on brûle vraiment trop la graisse animale qui tolère mieux bien sûr quand même la température il faut se méfier et c'est chaque fois un petit peu quand même ce que je me dis que je vois ces pièces qui sortent de ces fours à chaleur sèche type ninja c'est une espèce de grille à vapeur pas vapeur c'est grille à air pardon c'est quand même particulièrement oxydé j'ai l'impression il faudrait vraiment étudier ça plus finement d'accord ok sur votre chaîne vous parlez du régime cétogène et du régime carnivore moi j'essaye sur ma chaîne un petit peu d'influer cet esprit de mettre plus de produits animaux dans son quotidien mais on voit bien qu'aujourd'hui demander pas demander parce que c'est pas ce qui est voulu mais de parler du régime carnivore on sent bien que socialement ça va être très compliqué pour des gens lambda peut-être le cétogène est plus abordable socialement toi quelle est la différence entre le cétogène et le carnivore pour toi et comment est-ce que ouais quelle est la différence entre les deux en fait quoi alors juste une seconde si je me permets juste sur le côté abordable ou pas je suis parfaitement d'accord et nous d'ailleurs on se prend des chasses parfois par des trolls bon mais bon néanmoins en individuel en consultation par exemple les choses sont très différentes et quand les gens alors c'est un mot qui m'a toujours touché qui me touche toujours ah mais docteur on a donc le droit de manger de la viande et donc ce à quoi je réponds bien sûr on peut voir ça comme un droit moi je vois ça comme un devoir et mais bon il faut bien rigoler un peu mais donc du coup les gens pour nombre d'entre eux ont été privés de viande ils l'ont mal vécu privés de graisse dont on sait que ce sont de bonnes graisses maintenant puisqu'elles font augmenter le HDL qui est un bien meilleur marqueur que le LDL par exemple et diminuent l'électriclycite si en parallèle on est justement on est en low carb voilà donc les gens de façon plus individuelle quand même je trouve en tout cas pour ceux que je vois et pas que en consultation ça peut être dans d'autres situations du coup non médical finalement alors ils gardent une peur quand même parce qu'on leur a fait peur vraiment donc littéralement ils ont peur d'ailleurs moi la première fois que j'ai mangé ma graisse d'entrecôte j'ai pris peur franchement c'est sûr de ce que tu fais j'ai l'impression que j'allais avoir une crise cardiaque vraiment en faisant ça là maintenant donc il a fallu dépasser ça quand même c'est pas si évident et on retrouve ça aussi dans les patients plutôt les clients dans ce cas là qu'on va coacher il y a cette peur il faut dépasser ça voilà mais néanmoins donc les gens apprennent qu'ils ont à nouveau le droit de manger ce qu'ils aimaient donc malgré tout quand il n'y a pas le phénomène de flux comme ça de groupe sur YouTube je pense que ça marche finalement assez bien bon je ferme la parenthèse cétocarnie le régime cétogène pour faire simple le régime cétogène c'est une invention en 1920-21 par deux neurologues américains de la Mayo Clinic dont un qui était aussi neurologue et diabétologue chose qu'on ne voit plus trop aujourd'hui et qui ont inventé ça pour reproduire l'effet d'une cétogénèse qui était elle non pas une cétogénèse d'apport mais de déstockage et on en parle justement parce qu'il y a quand même quelques différences que Hippocrate utilisait à l'époque pour soigner de façon très efficace les épilepsies qui datent il y a bien longtemps parce que dès qu'il y a un problème cérébral il peut y avoir une épilepsie derrière bon et c'est un mode d'expression de la souffrance cérébrale très fréquent donc ce régime cétogène a été inventé dans ces années-là et puis dans les années 30-40 sont arrivés les premiers antiépileptiques très efficaces et donc petit à petit ce régime a été moins utilisé mais toujours et donc en fait quand on dit ah oui c'est un régime à la mode on n'a pas de recul non excusez-moi on a 100 102 ans de recul ça vous va ? et parce que ces gens-là on les a suivis derrière quand même et c'est pas N égale 10 bon voilà donc c'est un régime médical inventé par des neurologues pour traiter des situations neurologiques les indications se sont élargies pour des troubles neurodégénératifs et plus récemment via Chris Palmer qui a fait tout un tabac mais à juste titre il a raison c'est très bien et surtout qu'il c'est un universitaire d'Arabart donc c'est encore plus dur c'est très bien pour les troubles bipolaires du coup ce régime il est très très bien connu et donc pour faire l'objectif c'est de faire une cétogénèse la cétogénèse en gros c'est qu'à la base c'est la cétogénèse de déstockage quand je suis en jeûne je n'ai donc plus rien je bois de l'eau je n'ai plus rien d'apport entre guillemets calorique même si je suis allergique un peu à ce genre de notion à ce moment là je vais brûler de la graisse et en brûlant de la graisse qui est donc stockée sous forme de triglycérides dans les cellules graisseuses mais malheureusement parfois aussi dans le foie et pire que ça après dans les muscles selon le niveau d'insulino-résistance lui-même non pas génétique contrairement à ce qu'on croit mais induit par l'hyperinsulinisme je sais que c'est une idée difficile à faire passer pourtant la preuve c'est que ça se renverse facilement et donc à ce moment là en brûlant ces graisses on va il y a des organes qui sont spécialistes de l'oxydation des graisses pour peu qu'ils veuillent bien se réveiller cette période de réveil s'appelle la citoadaptation du moins selon les définitions de Volac et Finet qui est à mon avis de loin la meilleure et donc les muscles quand ils vont bien vouloir travailler parce que c'est un gros boulot d'oxyder tout ça ils vont brûler du gras et en revanche le cerveau ne peut pas le faire donc du coup ce qu'il fait c'est que il demande au foie une pré-oxydation de ces graisses et c'est ce qu'on appelle du coup la cétogénèse et donc c'est une cétogénèse de déstockage donc de jeûne et elle va permettre de maintenir d'ailleurs une glycémie parfaitement constante raison pour laquelle en fait quand on fait un jeûne on ne meurt pas d'hypoglycémie jamais de la vie et donc c'est là qu'on va se douter c'est qu'à chaque fois qu'on va apporter un peu de sucre on va perturber ça on va déclencher de l'insuline dont le rôle est de transformer le sucre en gras sauf le peu qui est transformé en glycogène mais c'est peanuts en général voilà donc c'est le but et d'ailleurs c'est pour ça que les enfants grâce au lait de lactose donc le galactose sert pour le cerveau sur des rôles structuraux et fonctionnels au niveau hépatique la partie glucose est stockée en gras ils sont tout potelés et après ils font un pic de croissance mais toi et moi ça fait déjà un petit moment qu'on ne fait plus de pic de croissance comme ça on les fait plutôt comme ça voilà et oui mais c'est ça le problème et donc l'insuline c'est une hormone de croissance pour enfin plus exactement de stockage en vue de la croissance pour l'enfant c'est ça et chez l'adulte elle est nécessaire mais elle a des doses très très faibles et donc c'est ce qui est reproduit du coup avec l'alimentation cétogène parce que le jeûne était dur à tenir il y a eu pas mal de difficultés et donc ces médecins se sont dit vu que le jeûne hypocratique est difficile à tenir on va faire autrement on va essayer si on n'apporte que du gras alors l'insuline n'avait pas été découverte encore elle a été découverte deux ans plus tard et donc si on fait ça à ce moment là on va peut-être reproduire les mêmes choses et effectivement on reproduit des cétones et cétones c'est facile à mesurer alors à l'époque non mais en tout cas il y a une haleine caractéristique qui était déjà détectable à l'époque connue d'ailleurs d'Hippocrate et donc on reproduit ça par une cétogénèse d'apport voilà le régime cétogène c'est donc ça donc en gros comment y arriver on mange plus de glucides donc on mange des protéines mais en quantité raisonnable ça c'est un problème chez les carnies et parce que là aussi il y a encore des croyances et et des des graisses autant qu'on veut ad libitum et là à ce moment là on crée une cétogénèse d'apport en parallèle de la bêtaoxydation et ça c'est la base du régime cétogène qu'il soit médical ou qu'il soit celui qu'on utilise aujourd'hui donc ça c'est la base le régime carnivore c'est un régime qui pour le coup ne concerne pas le métabolisme contrairement au régime cétogène je parle de définition la définition du régime carnivore alors maintenant oui c'est en train de virer c'est comme le paléo au départ c'était très clair quand Duglin qui ne l'avait pas appelé paléo qui était un médecin passionné d'anthropologie a créé le truc après il y a Corden qui est arrivé pour marketer le truc donc oui c'était un universitaire donc il a fait une première version assez carnique puis après comme ça se vendait bien elle a fait des versions végétaliennes bien évidemment totalement cohérentes d'un point de vue paléo-thropologique bon donc tout dérive et donc le régime carnivore aujourd'hui dérive c'est pour ça que je pense que c'est important de définir régime carnivore un peu traditionnel c'est un régime qui est fait d'une alimentation animale en nose to tail donc de la tête jusqu'au pied ou littéralement du nez jusqu'à la queue on mange tout on mange tout tout se mange il y a des façons de les manger mais tout se mange tout se mange et tout est intéressant tout est valorisable il ne s'agit certainement pas d'aller se faire un coup de rome steak et je jette le reste bon et ça d'ailleurs ça fait partie de l'éthique du carnivore bon c'est une autre question mais je pense que c'est très important on rejoint santé et éthique on ne tue pas pour rien on mange tout de ce qu'on tue bon ça me paraît ça me paraît normal et d'autant que c'est bon c'est valable pour la santé et donc ce régime carnivore on peut le faire de différentes façons et donc maintenant quand on voit dans des forums carnivores certains qui s'amusent avec de la crème pardon je vais taper dans le micro qui mettent de la crème qui mettent tout un tas de produits laitiers alors là ça y est on est en train de dériver c'est à dire que on n'est plus sur du carnivore alors oui le lait c'est issu d'une mamelle et donc d'un animal j'entends mais dans ce cas là les végétaux sont issus des animaux parce que il ne faut pas croire le sol et la forêt adorent dégrader les sources d'azote d'origine animale quand un animal meurt dans la forêt il est derrière décomposé à l'aide d'ailleurs de champignons qui vivent en symbiose avec les arbres etc si on va par là les végétaux sont aussi partiellement carnivores ils adorent ça mais quand ils ont le choix ils préfèrent ça bon fermons la parenthèse et du coup le problème c'est que si on n'est vraiment que sur de la viande donc je mets à part les produits laitiers que je ne considère pas du tout comme étant carnivore la preuve c'est que d'ailleurs c'est consommé par de nombreux végétariens donc les fameux lacto-végétariens il y a aussi des ovo-lacto-végétariens et pour les moins végétariens des pesco qui mangent du poisson ou des feuilles de mer ovo-lacto-végétariens par exemple bon donc si on est vraiment carnivore à ce moment là on ne peut manger que de la viande maigre et la viande maigre c'est à dire filet faux filet rhum steak etc et ces parties très très maigres étaient traditionnellement données aux chiens en tout cas chez les inuits de l'Arctique et ces pièces maigres étaient données aux chiens parce que les chiens effectivement ont un métabolisme très très différent et tolèrent très très mal la cétogénèse et en fait ils branchent sans surprise leur métabolisme protéique sur un métabolisme glucidique chez le chat il y a quelque chose d'assez proche vous mettez un chat en jeûne pendant plusieurs jours il y a un problème hépatique derrière normalement et le chat meurt alors ça dépend en général entre 5 et 7 jours donc c'est un métabolisme très différent bien que mammifère et donc là en l'occurrence si on mange que ça on va avoir du coup on va se rebrancher sur le métabolisme du chat ou du chien c'est à dire un métabolisme glucidique alors ça alors là quand je dis ça il y a en général des réactions très fortes parce que religieuses comme d'habitude qui consiste à dire manger carnivore c'est cétogène ça n'a rien à voir manger carnivore c'est manger de l'animal donc déjà manger carnivore et des produits laitiers là pour le coup c'est déjà pas carnivore c'est clair bon ensuite nous on n'a pas de problème avec ça nous on parle de régime carniflex aucun problème mais il faut être clair et donc sur le régime carnivore si je mange que des choses mec ce qui va se passer c'est que j'ai un shoot de protéines qui va au-delà de la capacité d'absorption musculaire et donc l'excès de protéines ne peut pas être stocké exactement comme le sucre d'ailleurs et donc qu'est-ce qui se passe le foie fait son job il dit attends j'ai une source d'énergie que je vais pouvoir stocker autrement il désamine il enlève la partie aminée qui est donc éliminée sous forme durée notamment et derrière on rebranche sur un métabolisme de sucre de glucose et derrière on va donc entraîner un pic d'insuline donc les protéines entraînent un petit pic d'insuline modeste très faible quand même existant et il est bifasique deuxième pic d'insuline il suffit de le monitorer pour le voir et c'est là le problème des carnis qui affirment ça c'est qu'ils ne se monitorent pas alors forcément ils n'ont peut-être pas accès aux ordonnances pour le faire je comprends mais dans ce cas on n'affirme pas c'est pas raisonnable et donc il y a un deuxième pic et ce deuxième pic va correspondre à un stockage ensuite sous forme de graisse et donc c'est ainsi que moi-même et Victor qui avons testé le carnis strict maigre en 2019 avons développé un certain métabolique après diabète à ce moment-là et c'est parce qu'on ne savait pas ça tout simplement on n'a pas honte de le dire on l'a découvert il n'y a pas longtemps aucun problème on expérimente en permanence et du coup on s'est rendu compte de ça et c'est maintenant largement confirmé ceux qui viennent nous voir qui sont dans le mouvement carnie et qui ne mangent que du carni parce qu'ils ont du mal avec le gras à ce moment-là ils ne sont pas en régime cétogène ils sont en régime hyperprotéique alors le régime hyperprotéique il y a quand même une nuance à faire c'est que chez des gens qui ont beaucoup de mal à prendre de la masse musculaire et qui ne mangent effectivement aucune graisse et aucun sucre en dehors de ça et ça se voit chez certains sportifs à ce moment-là ça revient à manger un peu des sucres en quantité limitée et qu'ils vont brûler complètement derrière et donc ça peut très bien se passer donc on n'a jamais dit que ça se passerait forcément mal mais tout le monde n'est pas un athlète d'accord tu as parlé tout à l'heure d'absorption maximale de protéines est-ce que tu as des informations là-dessus et est-ce que tu pourrais ensuite dériver sur un ratio entre guillemets ou une planche ou une fourchette de ratio idéal protéines gras bon là aussi c'est une question dure parce que ça dépend beaucoup des antécédents de plein de choses bon néanmoins pour faire simple donc ce que je veux dire n'est pas forcément exact parce que pas applicable à tout le monde mais pour la grande majorité des personnes qui mesurent mettons entre 1m70 et 1m80 qui vont peser chez les hommes on va dire entre 70 et 75 77 kilos à peu près à vue d'oeil on est sur des apports protéiques en général pour une activité physique nette mais modérée c'est-à-dire en gros faire du sport au moins 3 fois par semaine mais sur du 30 minutes un peu en HIIT des choses comme ça donc déjà un bon sportif mais pas du tout un compétiteur et chez quelqu'un de pas trop sédentaire on peut monter à 150 grammes de protéines sans problème en revanche chez quelqu'un déjà de plus sédentaire qui fait moins d'activité physique là à mon avis il est sage de plutôt viser 100 grammes de protéines par jour voilà donc en fait 1,5 grammes à peu près 1,5 grammes par kilo de poids de corps voilà alors 1,5 c'est plutôt quand même chez le sportif ok chez quelqu'un de plus sédentaire et relativement jeune attention parce qu'il y a un problème d'absorption des protéines ça c'est encore autre chose chez quelqu'un on va dire de moins de 50 ans donc de particulièrement jeune parce que je suis des gens jusqu'à 100 ans parfois d'ailleurs qui sont souvent bien meilleure santé que ceux de 50 ou 60 ans que je vois ce qui est désespérant pareil pour la testostérone les taux c'est une parenthèse mais qui a un lien direct avec ce métabolisme là la testostérone des jeunes entre 27 et 34 ans que je suis aujourd'hui alors j'en ai pas des centaines bien sûr c'est des statistiques qui ont peu de valeur mais qui corroborent par contre des statistiques de population et je retrouve vraiment ça ont les mêmes taux c'est à dire à peu près 350 en massique et ce qu'ont aujourd'hui et globalement les gens les hommes autour de là je parle chez l'homme entre 70 et 75 ans donc on va dire en gros à 30 ans aujourd'hui on a les taux de testostérone de 70-75 ans ça donne une idée comment on part dans la vie et oui mais la testo c'est un stéroïde c'est du cholestérol c'est des graisses saturées etc donc bon on a quand même une idée d'où ça vient et en plus la partie utilisable est inhibée par le transporteur qui en fait vient bloquer la testostérone qu'on appelle les SHBG et qui lui est directement proportionnel quasiment à l'ingestion de glucides puisqu'on parlait des glucides tout à l'heure voilà c'est pour ça que les glucides sont féminisants chez l'homme bien sûr c'est un problème et sont un drame chez l'homme comme chez la femme bon à ce niveau là parce que la testo est aussi indispensable pour le cerveau chez l'homme comme chez la femme et donc du coup ça participe à la neurodégénérescence à certaines maladies certaines formes d'Alzheimer notamment bon parenthèse fermée du coup voilà pour ces choses là alors on disait avant le ratio c'est vrai qu'on peut parler en ratio on peut se dire voilà j'ai une assiette j'ai à peu près 70-80% de graisse j'ai le reste on va dire en protéines et puis moins de 5% ou moins de 2% 1% en glucides je suis pas mal je suis pas mal du tout alors ça c'est vrai et c'est pas vrai parce que malgré tout chez des très très gros mangeurs si on arrive à manger beaucoup beaucoup comme ça et qu'on tolère très bien le gras on va arriver à un moment donné on va dépasser cette masse un peu critique d'absorption des protéines et on va casser la cétogénèse déclencher du coup un métabolisme un métabolisme glucidique alors il y a des études qui contredisent ce que j'ai dit sur des études qui sont faites en général sur quelques jours quelques jours ou quelques semaines et avec des doses de protéines quand on regarde qui sont relativement faibles de toute façon et une cétogénèse derrière qui n'est pas mesurée correctement donc en fait il n'y a aucune étude pour l'instant qui contredit ça D'accord très bien mais écoute ça fait déjà 1h20 qu'on discute donc c'est passionnant mais je pense que déjà c'est pas mal avec ça du coup tout doucement pour amorcer la fin je voudrais que évidemment il y a la formation Sequoia pour ceux qui sont intéressés en description mais à part ça est-ce que tu aurais des lectures des auteurs ou des livres en particulier à conseiller peut-être aux spectateurs des choses peut-être plus accessibles et des choses peut-être plus techniques pour les gens qui sont déjà un petit peu plus initiés alors le le problème c'est que des livres ça va difficile de trier parce que j'en ai beaucoup j'en aime beaucoup alors j'ai beaucoup de déchets aussi certains partent dans la cheminée mais j'ai une place limitée surtout que j'ai déménagé donc bon on va dire que je pense tout dépend de l'objectif si l'objectif c'est d'essayer de comprendre pourquoi l'air d'où viennent les recommandations aujourd'hui pourquoi dans une certaine mesure elles sont mauvaises ce qu'on a dit sur le HDL ce qu'on a dit sur le LDL des triglycérides cette théorie lipidique pourquoi est-ce qu'elle ne fonctionne pas pourquoi est-ce qu'en fait c'est qu'une souffraction du LDL qui est les LDL petites et denses qui sont promptes à l'oxydation et qui viennent d'ailleurs essentiellement du fructose bon bref ce qui veut dire qu'au sein du LDL il y a des choses mauvaises mais qui ne sont pas la partie créée par les graisses animales si on veut comprendre un peu ça et surtout l'histoire de façon facile et abordable il y a un petit peu de biochimie mais quasiment pas aujourd'hui la plupart des gens que je vois arrivent à le lire je dirais que c'est le bouquin de Nina Teschols sur The Big Fat Surprise qui a été traduit en français avec une mauvaise traduction mais c'est pas très grave oui c'est traduit par une anglophone et donc en fait quand on traduit la règle de base c'est qu'on fait traduire par quelqu'un qui est un native speaker de la langue de destination pas d'origine sinon forcément il va se planter obligatoire donc ça n'a pas manqué et bon néanmoins on comprend mais des mots comme alteration par exemple qui est traduit par alteration alors qu'en fait ça veut dire modification et modification quand il y a un sens positif amélioratif et du coup altération en loi négatif ça peut brouiller la lecture mais à ces détails-là donc qui mangez gras la bonne surprise donc qui en est la traduction très bon livre aussi plutôt pour le régime cétogène avec une vision beaucoup plus comment dire beaucoup plus fermée peut-être sur l'indication du régime cétogène par Gary Taubes qui lui vante les mérites du régime cétogène mais le restreint à certaines populations ou sous-populations bon pourquoi pas mais qui est très intéressant qui est donc la révolution enfin traduit en français la révolution qui est tôt qui ça tombe bien parce que c'est exactement comme ça qu'il ne voulait pas l'appeler et qui doit être the case for keto je crois en anglais donc bien sûr si on peut lire la version originale en anglais c'est toujours mieux parce que traduire c'est trahir et même avec une bonne volonté et donc ça je pense que c'est intéressant après toujours sur l'alimentation livre non traduit par contre dommage donc les livres de 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 Finet alors un premier qu'ils avaient fait avec Westman sur donc c'est des livres qui datent un peu mais qui n'ont pas vieilli The New Atkins for the new you quelque chose qui est à peu près comme ça donc ils reprennent les bases d'Atkins qui étaient assez intéressantes qui étaient le premier à parler d'intolérance aux glucides et maintenant même des gens dans la mouvance mainstream reprennent la notion d'intolérance aux glucides donc c'est quand même assez intéressant sauf qu'elle est génétique elle est surtout pas due aux hydrates de carbone et mais bon comme quoi les choses évoluent un peu voilà donc ça c'est intéressant et puis leurs deux autres livres alors pour les sportifs et non sportifs The Art of Science of Low Carbohydrate Living et pour les sportifs plus particulièrement The Art of Science of Low Carbohydrate Performance excellent livre excellent livre franchement quelques passages où je ne suis pas trop d'accord parce qu'à l'époque on les sent encore timides sur la théorie épidique même si pourtant ils la démontrent aussi très bien voilà ouvrage colossal énormément de travail après pour l'aspect plus peut-être jeune intermittent cétogénèse de déstockage bon on n'a pas pu en parler aujourd'hui parce que là on y passerait la nuit mais très intéressant aussi et donc là on a les livres de Jason Fung donc d'abord sur The Obesity Code et The Diabetes Code très intéressant là-dessus alors quand je vais revoir l'interview je vais me dire que j'ai oublié plein de livres hyper importants donc j'essaierai de les citer peut-être comme ça tu pourras les mettre en descriptif ce sera peut-être bien voilà déjà ceux-là je pense que c'est vraiment une base après Garrito's Good Calories Bad Calories qui est lui-même une reprise d'un livre plus ancien sur le même sujet je crois que déjà ça c'est vraiment des livres qui ont l'avantage d'être assez transversaux parce qu'il y a des livres beaucoup plus précis mais dans ce cas ils en fournirent beaucoup pour faire le tour du sujet après il y a tout ce qui est paléo-anthropologique et là dans ce cas-là c'est des livres universitaire de Jean-Jacques Hublin des livres moi j'aime beaucoup Jean-Jacques Hublin et puis d'un certain nombre d'explorateurs alors bien sûr Western Price avec les limites que ça peut avoir mais c'est très intéressant et puis donc là j'en ai un certain nombre d'autres avec des noms imprononçables que je ne prononcerai pas je donnerai juste le nom donc un explorateur tchèque mais américain qui a fait des choses extraordinaires sur justement les Amérindiens des Plaines du Nord essentiellement et leur régime avec le Pémican etc après il y a le livre de Wodglin sur Paléo alors là qui est introuvable en tant que livre mais qui est introuvable en termes de publication libre d'accès que j'ai trouvé sur internet un PDF bon difficile à lire parce que c'est de la photographie avec des caractères à l'ancienne c'est pire que du Times mais bon je n'ai pas tout lu mais c'est intéressant voilà ça je pense que c'est déjà des choses très très intéressantes puis après bien sûr il y a des choses un peu dérivées mais je crois que déjà c'est une bonne base en ce qui concerne l'histoire donc de tout ce qui va être tout historique 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 donc historique on va être dans The Big Fat Surprise donc de des choses que tu connais certainement très très bien Marion Nestlé tiens Kiana Marion Nestlé voilà Food Politics que tu vois ici hop à ce niveau là pareil donc ça je pense que c'est un peu la base pour voir ça donc sur les limites de la théorie libidique ensuite si alors attend on va virer ça hop là alors en ce qui concerne les aspects démystification des calories on rajoute tout un tas oui on rajoute le rôle de l'insuline et des glucides donc là il y a des choses intéressantes et donc des choses du genre du genre du genre alors il est où je ne sais plus je ne l'ai peut-être pas Good Calories Bad Calories je n'ai plus en tout cas il y a Why We Get Fetch ici de Taubes tout à fait intéressant donc il manque Good et Bad Calories je ne sais pas où il est et puis Calories Don't Count voilà donc ça c'est un livre de Taylor qui est plus qui est plus vieux très intéressant précurseur aussi dans le domaine et donc on continue sur le métabolisme avec donc je ne recommande pas un dropacide c'est pourri métabolical de Lustig qui est quand même un craque là-dessus et The Hacking of the American Mind pour Lustig alors attention on ferme les yeux parce que ça va déménager pour Lustig alors il est où je crois qu'il est là Obesity B4 Birth intéressant pour les femmes ensemble si ça les intéresse donc très très gros livre universitaire en tant que PIPH donc vraiment très très engagé voilà voilà pour ça et voilà pour l'alimentation je pense que c'est à peu près je regarde en dessous alors après cétogène à proprement parler donc là on part sur des thématiques plus serrées alors cétogène c'est les livres du bébé alors cétogène alors avant cétogène déjà Atkins assez donc très intéressant et surtout celui dont je parlais Volet Kifiné de New Atkins avec Westman avec Westman très très beau très très beau livre à ce niveau là Keto donc j'ai les deux versions version française version version américaine The Case for Keto malheureusement traduit Révolution Keto et alors après bon il y a le bouquin de Rich Génisson le guide d'alimentation cétogène qu'on guide ensuite au niveau cétogène je pense que c'est à peu près tout le reste c'est très très bullshité pour Jason Fung alors là c'est que la version française les lois du diabète ici il y a les lois de l'obésité que j'ai prêté qu'on m'a pas rendu alors du coup on part en pathologie pour le diabète bon il y a Evelyne pourquoi pas Bourdu Harrois bon il est correct inverser le diabète ok surtout très très intéressant mais beaucoup plus difficile à lire voilà Diabetes and Impact de plusieurs auteurs alors très très important ce livre de Joseph Kraft des années alors c'est des études des années 70 je sais plus quand est-ce qu'il a été publié mais livre quand même très ancien notamment sur l'insuliné aux sensibilités travail extraordinaire bon après les autres bon c'est quand même un apport un peu un peu inférieur et maintenant alors le plan de paradoxe pas inintéressant de Gundry bon qui après a fait surtout de la merde le plan de paradoxe c'est assez intéressant quand même Green Brain alors là après toxicité des glucides sur le cerveau ça c'est pas inintéressant bon sachant que Perlmutter c'est quand même un vegan à la base qui mange c'est un vegan flex après on passe sur le cancer cancer sur donc ça ça peut être intéressant aussi à voir si ça rentre dans ton podcast ou pas cancer et alimentation donc le cancer code très très brillantissime de fou et puis surtout c'est Frida cancer as a metabolic disease magnifique bouquin mais t'en as peut-être interrogé certains sur ta chaîne déjà ensuite donc celui-ci donc Price que tu connais là c'est sur le côté plus paléo alors peut-être avant de revenir sur le paléo déjà plus ou moins sur le CETO de Fat Burden Fitch autant son premier livre Deep Nutrition n'est pas génial autant celui-là ça y est elle a progressé entre les deux et là elle part sur la piste des acides gras polyinsaturés et autres c'est très intéressant voilà pour ça et ensuite alors sur tout ce qui est un petit peu anthropologique soit récent soit paléo anthropologique alors bien sûr quelque chose de magnifique donc de George Mann Coronary Disease Daily Sense and Nonsense j'ai eu 3 ans à pouvoir l'avoir ce livre quasiment trouvable The Fat of the Land de Stephenson est extraordinaire aussi qui a fait d'ailleurs aussi Cancer Disease voilà c'est un vote là Cancer Disease of Civilization donc ça très très important après quelques introductions à la paléoanthropologie donc des méthodes bon je suis patient que ce soit le top par contre Merner Thalman de Zanté Pavot absolument incontournable Hublin oui non je suis là c'est pas tellement celui que je voulais montrer alors attends deux secondes je alors voilà le check dont je te parlais check si je me souviens bien voilà donc Orbica je sais pas comment le prononcer donc il y a plusieurs versions très difficiles à trouver donc les indiens des Amérindiens magnifiques alors il en a fait plusieurs celui-là et normalement l'édition la plus complète chef d'oeuvre de Jean-Jacques Hublin qui est ça c'est son cours de septembre dernier au Collège de France qui est donc très intéressant ensuite Modern Origins de Hublin et collaborateurs The Evolution of Omnidiette et voilà Dental Perspectives des livres qui sont qui piquent hyper dur à lire très c'est des livres vraiment universitaires donc pour le coup c'est très dur à lire mais c'est très intéressant après ça c'est un petit clin d'oeil pour toi tu le connais peut-être H de Pierre H d'Abondance c'est sur l'économie des sociétés paléolithiques hyper intéressant et puis oui moi cet étage-là je pense que c'est ce qui vaut le coup d'être lu et c'est à peu près tout voilà après on arrive sur le côté carnivore donc The Carnivore Code ici de Saladino qui est un petit peu à corriger sur 2-3 bricoles mais c'est quand même c'est quand même pas mal que j'ai beaucoup que j'ai beaucoup travaillé voilà quelques centaines d'heures pas mal de centaines d'heures mais bon je pense qu'il vaut le coup d'être cité éventuellement alors testo testo c'est pas ça c'est un peu mélangé je suis désolé d'étude l'emménagement c'est le bordel et donc on a après il y a celui de Baker pourquoi pas qui est assez intéressant de Carnivore Diet je pense qu'on peut pas attaquer ces sujets sans ces livres je pense que c'est important et donc voilà pour ça et après donc jeûne mais le jeûne peut-être qu'on va reparler la prochaine fois toi tu les connais sans doute par cœur tous ces livres mais bon je te dis au cas où moi ça me fait toujours plaisir de parler des livres donc la vie dans le jeûne bon ça c'est la traduction française de 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 qui peut intéressant à lire mais je pense que ça ne vaut pas le coup de l'acheter pour autant Oui, moi, OK, très bien. Là, ils spannent un gros navet. Bon, non, là, après, c'est pas terrible. Ça, c'est un peu de la même. OK. Donc, je crois que là-dessus, on a fait un peu le tour. Après, sur le cholestérol, là, alors là, on rentre. Là, on s'est refiché. Fiché S. Voilà, fat and cholesterol don't cause orthotax. Alors là, c'est super. Donc, ça, c'est le groupe Thinx. Très, très intéressant, qui essaie de reprendre un peu et de siphonner le boulot. Malcolm Kendrick. Voilà, The Great Cholestérol Cone. Super. Kendrick a fait un bouquin plus récent. Très intéressant, si. De Claude Thickens. Voilà, super intéressant. Voilà, donc, ça, ça vaut vraiment le coup. Après, je sais pas si tu veux partir en épistémologie ou pas. Épistémologie. Attends, j'ai oublié. Alors, il est où ? Attends, une seconde. Je suis en train de me rendre compte que je t'ai pas parlé du bouquin de notre ami Man sur... Ah bah alors. Non, je le trouve plus. Je sais pas où il est. Où je l'ai mis. Sur la pratique sportive. Ah, peut-être en bas. Euh... Non. Bon, écoute, je sais plus où il est. Ah bah si, il est là. Je l'ai mis. Plutôt avec le sport. Alors, je lui régis. C'est au jeune peu sportif, complètement courrier. C'est Fabrice Kuhn, qui est plutôt sympa. Mais là-dessus, il avait un peu peur. Bon, bref. C'est, pour moi, très, très nul par rapport à ce qu'on fait voler qui est fini. Donc là, oui, très intéressant. Très bon. Euh... George Mann. Non, c'est magnifique. Alors. Une seconde. Attention, les yeux. Ferme les yeux. Je... Je vais dans la chambre. donc vous voulez que vous voulez qu'ils finaient donc bien top science je pense que tu l'as lu au lit dix fois ça c'est juste un petit clin d'oeil dialogue sur le véganisme je pourrais violer un peu très intéressant là c'est beaucoup du monde renon roussel donc un peu extrême dans ses propos magnifique ferme les yeux ça m'a bougé bon désolé mais j'ai pas trouvé de manière plus commune pour moi de ce truc c'était pas le mieux pour toi et du coup ça me faisait penser à bonnet kéfinet l'autre vous voulez montrer c'est pas grave je ne sais pas où je l'ai foutu donc sur the art and science of low carbohydrate performance donc voilà pour ça et après donc diabète oui j'ai oublié bien sûr solution de bernstein bon après finalement en lisant les autres c'est pas sûr que ce soit le top il est très bien mais on peut trouver plus concis dernier livre et peut-être le premier de sam apple sur le cancer de s'est dérangé avec le cancer justement au dollar blog intéressant c'est un petit complément voilà je suis en train de regarder au dessus je crois que on a fait un peu pas le tour après on rentre dans plutôt des choses de mathématiques alors attend donc c'est tout à l'aide sur la collection incerto ce qu'il faudrait peut-être le premier fou le bail randomness ça c'est intéressant et puis anti fragile un groupe avait non ça c'est la partie mathématiques donc ça je pense que c'est peu peu de monde qui peuvent lire ça oui alors par contre le science of conjecture est excellent par rapport à ce que je parlais au niveau mathématiques après il y a des articles de john yannidis et enfin pour ceux qui ont envie de s'y mettre le livre le plus facile pour s'y entendre mais celui-ci bayesienne statistiques sur bilineurs c'est très intéressant ou encore deux bouquins pas mal foutus donc délimitables scientifiques luis en ligne et paul mille ça c'est le dialogue voilà bon mon avis on est pas mal on est pas mal je pense qu'on a fait le tour je jette un petit coup d'oeil ici là c'est plutôt alors ici histoire des civilisations mais bon ça c'est moderne extraordinaire livre là c'est c'est jean paul de moule qui fait ça avec des collègues en fait sur très nombreux même jean jacubelin il a participé mais bon voilà c'est plutôt des civilisations au niveau néolithique le bébé ça c'est autre chose ça c'est la florence et ma femme bon je crois que là dessus à 6 malotras statine fine alors ça si tu mets ça tu vas te faire fermer la chaîne bon 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 on part sur de l'hormonale donc là c'est pas ça on part sur de la génétique c'est pas ça qu'elle berry bon je sais pas si on fait le sujet du podcast mais pas inintéressant la ismaid d'exanthomy tout n'est pas parfait mais c'est pas mal voilà ça c'était celui dont je voulais te parler donc pour les sportifs la version qui est sortie après de volet qui finit et puis le reste le reste c'est un peu ma foi ça c'est plus tout à fait dans le sujet excellent excellent mais écoute est-ce que de tout ce que tu as dit aujourd'hui tout ce qui a été dit est-ce qu'il y a peut-être une dernière chose sur laquelle tu aimerais rebondir une ouverture je sais qu'aujourd'hui on n'a pas parlé du jeûne intermittent peut-être ce serait l'occasion d'en parler lors d'une prochaine fois parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là dessus alors est-ce que tu veux finir peut-être sur une idée une ouverture ou quelque chose voilà une inspiration je sais pas si c'est une inspiration mais un message qui a fait l'objet d'un podcast coup de gueule qu'on avait fait un jour en janvier avec victor qui est de dire l'alimentation ne réglera pas tout donc je pense que l'alimentation c'est une pierre angulaire il faut absolument s'en soucier parce que tôt ou tard si on s'en soucie pas on l'a vu avec des grands sportifs des très grands sportifs compétiteurs tôt ou tard ça risque de mal se passer et le nombre de personnes qui vont tolérer un régime riche en glucides pendant des années des décennies ça va être très rare et en plus en faire la promotion c'est criminel parce que le nombre d'autres personnes qui vont être malades gravement malades à cause de ça et qui expliquent pourquoi d'ailleurs la longévité en bonne santé se casse complètement la gueule alors bon malheureusement il y a eu le Covid qui du coup a tué prématurément ces gens là donc en fait là on va avoir malheureusement une cassure dans la baisse de la longévité une baisse de la longévité en bonne santé donc une augmentation de la longévité en mauvaise santé malheureusement ça va être gommé donc il va falloir raisonner avant le Covid et puis du coup l'impact que ça commençait à avoir va être perdu ça c'est dommage mais qui était donc la preuve que les politiques gouvernementales étaient un échec sinon un scandale et donc du coup l'alimentation ok mais derrière pensez aussi pensez sommeil les écrans le soir c'est une cause de maladie neurodégénérative bien connue je fais la chasse tous les jours à ça même moi pour moi c'est dur faut pas se lorer c'est dur pour tout le monde mais voilà le sommeil si vous êtes un gros sportif d'endurance pensez à faire de la musculation une espèce de cross training alors que ce soit du crossfit ou autre mais du cross training très bon livre de Fabrice Kuhn là-dessus paléophyte ce qu'il s'appelle et donc après bien sûr de l'activité physique vraiment et incorporer de la musculation c'est hyper important la musculation ça fait pousser le cerveau on l'a su grâce à Terry Vaz qui était atteinte de sclérose en plaques il y a déjà des décennies de ça qui a remarché repris elle était chef de service de médecine interne aux Etats-Unis elle a repris son job grâce à un parcours extraordinaire très bien d'ailleurs résumé dans un livre de Julien Vénesson vainque la sclérose en plaques bon alors je ne sais pas pourquoi il s'excite sur le sel je ne partage absolument pas ces arguments qui pour le coup sont purement épidémiologiques alors que d'habitude justement il crache sur l'épidémiologie bon il y a un parti pris que je n'ai pas compris mais en dehors de ça je suis assez d'accord avec lui je trouve son livre très bien même pour un neurologue que je suis et donc en l'occurrence ces aspects-là de l'hygiène de vie en général il faut vraiment vraiment faire attention si on dort mal, qu'on se couche tard qu'on n'a pas assez de sommeil, pas de bonne qualité etc. qu'on ne fait pas de sport qu'on est sédentaire et je le vois trop et qu'on ne se consacre que sur l'alimentation parce que quelque part c'est dur mais c'est quand même le plus facile d'accès ça ne va pas marcher ça ne marchera pas alors il faut bien commencer par quelque chose mais si on n'a pas pour projet d'aller plus loin quitte à faire quelques concessions comme tu en parles sur une certaine quantité de glucides au départ parce qu'il faut le temps aussi pas de problème mais je pense qu'il faut avoir une vision plus intégrale plus intégrative d'accord très bien écoute il ne me reste plus qu'à te remercier d'avoir pris du temps merci à toi parce que je sais que tu dois être très occupé et je tenais aussi à te dire que ça me donne beaucoup d'espoir de voir qu'il y a des vrais professionnels de santé parce que moi je n'en suis pas un et surtout des tu es t'en est un enfin pas en France pas en France en tout cas en Suisse oui tu es un professionnel de la santé alors tu es non médical peut-être mais tu es un professionnel de la santé c'est bien ok en tout cas moi ça me donne beaucoup d'espoir de voir en tout cas des médecins d'une telle avec une telle expérience en tout cas voilà être avec nous entre guillemets dans ce mouvement donc ça fait vraiment ça donne beaucoup d'espoir et continuez surtout le travail sur votre chaîne on va suivre ça avec grande attention ben merci merci pour l'invitation ça m'a fait grand plaisir parce que comme je te le disais en off en intro avec Victor on connait ta chaîne malheureusement pas assez mais on la connait un peu depuis déjà quelques temps et voilà on apprécie beaucoup ce que tu fais cette mouvance et en plus tu as l'expérience du passage d'un mouvement plus végétarien un mouvement plus carni carni flex comme je l'appelle moi donc ça c'est très très intéressant et avec un esprit voilà critique et avec et c'est très difficile quand on est naturopathe de passer de cet extrême à l'autre parce que j'ai pas mal de connaissances d'amis qui sont naturopathes et c'est vrai que tu parlais du mouvement codivorisme c'est un des mouvements qui malheureusement est assez présent et gangrène la profession et donc tu as beaucoup je pense de courage et de mérite de faire ça dans ce secteur et en tout cas nous on apprécie beaucoup tes vidéos voilà merci beaucoup tous les liens de Sequoia Santé sont en description donc j'invitera à aller voir et puis à laisser vos commentaires Boris à l'occasion passera pour répondre s'il a le temps je ferai je promis je fais le maximum promis ok merci beaucoup à bientôt à bientôt